Le Mexique est l'un des pays où la déforestation est la plus virulente. Chaque année, 330 000 hectares de forêts disparaissent au profit de l'expansion urbaine, agricole, minière ou touristique. Dans ce contexte, ce village fait figure de contre-exemple. A Ixlan de Juarez, dans l'état d'Ouaraca, la préservation de la forêt est essentielle. Pour les habitants d'Ixlan, la clé d'une gestion durable de la forêt, c'est que les bois deviennent des biens communaux et ils le font clairement savoir. Il y a 30 ans, les Indiens Zapotec et Dixlan se sont battus pour obtenir le droit de gérer leur forêt au niveau communautaire. Romualdo présidait le syndicat d'exploitation à l'époque. Ici, il n'y a pas de déforestation parce que nous avons une culture forestière, ce qui veut dire que nous faisons attention à la préservation de la forêt. Nous la contrôlons parce que la forêt, c'est un trésor pour nous. C'est une source de travail. Un trésor de 19 000 hectares pour les membres de la collectivité locale d'Ixlan. Un peu plus d'un tiers de cette surface est protégé. 3 400 hectares seulement sont exploités selon des règles strictes. Toutes les décisions sont prises par l'Assemblée des propriétaires terriens. La forêt a ses phases d'expansion, son stade de maturité. Nous voulons l'exploiter au bon moment, quand le bois est de bonne qualité. Nous le coupons tout en nous assurant qu'une nouvelle forêt puisse voir le jour. Voici donc à quoi ressemble une forêt dont la gestion est raisonnée. 20 000 m3 de bois sont coupés chaque année, mais à chaque coupe correspond une réimplantation. Ces pins ont été plantés il y a 5 ans. Ils ne seront pas débités en morceaux avant d'avoir atteint 40 mètres de haut. Autrement dit, il leur reste encore 35 ans à vivre. Ça, c'est notre zone. On coupe une ligne de 50 mètres, puis on laisse 150 mètres pour les prochains cycles de coupe. On coupera une autre ligne de 50 mètres dans 10 ans, puis 50 mètres supplémentaires dans 20 ans, et encore 50 mètres dans 30 ans. Si bien que dans 40 ans, la zone que nous venons d'exploiter sera de nouveau disponible à la coupe. 400 000 arbustes poussent tranquillement dans la pépinière d'Ixtlan. Aparicio et ses collègues ont planté 40 kg de graines à la main pour s'assurer de la qualité du bois en devenir. On mettra ces plants en terre en forêt au début de la saison des pluies, en juillet. La période de réimplantation dure 3 mois. Nous nous sommes rendus à Mexico pour voir dans quelle mesure Ixtlan pouvait servir de modèle au reste du pays. Le Mexique a voté une loi sur le changement climatique en 2012 dans le cadre du Projet Globe, une initiative législative transnationale pour promouvoir la protection des zones forestières. Islinia Nolasco travaille à l'amélioration de cette loi. Cette loi générale sur le changement climatique est encore une loi sur papier, mais c'est tout de même un grand bond en avant et un effort considérable au niveau global parce qu'il est très difficile de faire approuver ce genre de loi par une majorité de partis. La loi a toutefois eu ses premiers effets. Elle a permis de mettre en place un fonds vert dans lequel le gouvernement fédéral injecte des ressources à utiliser pour la lutte contre le changement climatique. Difficile de savoir pour l'instant qui bénéficiera du fonds vert, d'autant que la loi fait référence aux municipalités et non aux collectivités locales. Un détail clé dans l'attribution des fonds d'après Oscar, le comptable de la collectivité d'Ixtlan. Cette loi n'a pas encore été appliquée. Nous n'avons pas attendu l'argent d'autres institutions. L'exploitation durable de notre forêt nous rapporte des bénéfices et notre assemblée décide quoi en faire. Un gros pourcentage est réinvesti dans la préservation de la forêt. Aujourd'hui, 8 millions d'hectares de forêt ont été rendus aux collectivités locales au Mexique.